C'est ABBA 5 ABBA 5 du 24 septembre 2018 En le cœur de l'unique, ABBA étant chacun, de la même façon que les jours précédents, nous allons continuer à rythmer par les mots et par le silence la vérité une et unique, de qui vous êtes, au-delà de tout être. Là où la joie est la seule à pouvoir témoigner de l'indicible vérité. Alors, en premier lieu, accueillons-nous les uns en les autres, au-delà de toute distance, au-delà de tout temps. Comme de toute référence. Là où nul repère ne peut être utile. Là où l'évidence devient la danse de la joie. Là où l'évidence de transporte sans bouger, au-delà de la demeure de paix suprême. Ainsi, en cela, nous allons pouvoir ensemble interroger, questionner et répondre tout ce qui concerne la joie, tout ce qui concerne la conscience, tout ce qui peut vous concerner à un titre ou à un autre, recentrer en le processus collectif de l'humanité. Pour cela, la disposition de la conscience de votre présence n'a qu'à se poser en l'accueil et en la transparence. Alors, mes amis, mes aimés, nous pouvons démarrer dans la même attitude, à chaque minute, à chaque instant, au-delà des mots donc et du silence, se déroule cela. Bien-aimé, tu peux commencer à questionner. Il n'y a pas de question écrite ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je voudrais faire un témoignage. C'est un témoignage ? C'est un témoignage ? Qui veut être fait en tirée ? Oui, je préfère. Hier, en fait, j'ai posé une fausse question. C'est assez drôle parce que j'ai eu la réponse après. Et pendant que tu me... Plus fort, plus fort. Pendant que tu me donnais à bas la réponse, je trouvais la réponse assez juste, mais elle n'avait pas l'air de me correspondre. et j'avais parlé, donc ma question était si un trou noir dans la tête, c'était la même chose que de ressentir un trou noir dans le cœur. Donc, j'ai ressenti... J'ai déjà ressenti le trou noir dans le cœur. J'ai vécu l'absolu. J'ai vécu beaucoup de choses. Et... Mais là, je ne me rappelais pas de ce vécu-là. Il n'y avait que ce mot, le trou-là, que j'avais vu au-dessus de ma tête qui m'était revenu. donc je l'ai associé au trou noir. Et en fait, quand tu me donnais la réponse, comme ça... Ce n'était pas une évidence pour moi, tout d'un coup, il y a la mémoire qui m'est revenue et en fait, ce n'était pas un trou noir que j'avais ressenti, c'était un trou blanc. Et cette nuit, l'histoire en entier que j'avais bien enterrée m'est revenue. Et en fait, ça a commencé un jour d'orage, je vais dehors et je lève la tête et en fait, au-dessus de moi, il y avait un... un trou. En fait, c'était les différences de gris qui peut se... qui peut y avoir pendant un orage, mais il faisait un gros cercle autour de moi et je sentais comme si c'était un trou. Et voilà, je n'ai pas pris plus de... Je me suis dit, c'est un reflet de la lumière, donc j'ai changé de côté, j'ai essayé de regarder de tous les côtés, il y avait toujours ce trou. Bien aimé, cette coloration blanche que tu le nommes trou, donc une trouée quelque part au-dessus de ta tête, remplie de blanc et simplement le paradis blanc. Néanmoins, il convient de pondérer ma réponse d'hier parce que vous savez tous pertinemment que la matière n'est faite que de vide, elle n'est constituée que d'informations. L'information, certes, se ralentit et cristallisait, mais néanmoins de l'information. L'information ne pourrait être véhiculée, sans trous noirs, sans ce vide présent en chaque matière, en chaque cellule, en chaque atome. c'est exactement la même chose sur ce que tu pourrais nommer le microcosme, le macrocosme, l'univers ou l'ensemble de la création. Et il est logique que du plus petit au plus grand, selon une échelle vibrale ou dimensionnelle ou temporelle, nous retrouvions exactement, puisque tout est dans tout, ainsi que dans rien, exactement la même configuration. ne vous laissez jamais abuser par les mots, même s'ils représentent effectivement ce qui peut être décrit, analysé et observé, que cela soit dans une galaxie ou au sein d'une cellule comme d'un atome. Mais vous négligez que vous-même, quel que soit le corps, avez exactement la même constitution. Je vous rappelle que par ailleurs, il existe sept super-univers, sept ensemble nommés par l'archange Annaëlle multivers, représentés au sein de votre corporealité par les sept chakras. Comme vous le savez, les clés métatoniques ont rajouté cinq nouvelles fréquences et cinq nouveaux chakras. Le revenir du 7 au 12 permet de rejoindre par la triunité nommée nouvelle eucharistique Christ, Marie et Michael, ce qui est au-delà de l'unité et donc de retourner au-delà de toute création. Cela est inscrit dans l'atome, dans les univers, dans la conscience elle-même. Mais il fallait en quelque sorte en libérer le signal. Alors, le vrai trou noir correspondant au corps biologique en totalité, indépendamment de toute structure vibrale comme de toute nouvelle structure fluide, subtile, corps subtil comme nouveau corps d'éternité retrouvé. Le point de résolution ne peut être que ce qui a été nommé le cœur du cœur. Même si ce cœur du cœur, bien sûr, est aujourd'hui présent de par la respiration du cœur perçue par certains d'entre vous dans toutes les parties de leur corps, se basant sur un rythme qui n'est plus à deux temps, mais le plus souvent à trois temps, même si celui-ci peut aller bien plus loin. C'est cela, la fin du jeu de la création. Retrouver la trinité qui nous mène au un, qui nous mène au zéro. Vous n'avez pas de possibilité d'explication si ce n'est pour certains d'entre vous qui l'avez vécu, mais je dirais qu'aujourd'hui il n'y a plus de nécessité ni d'obligation de vivre quoi que ce soit si ce n'est, et je le répète, accueillir et se donner. Tout le reste se fait tout seul, ici, sur cette terre, en totalité et en intégralité. Mais ne vous posez pas trop de questions sur un quelconque devenir ou avenir. Les lignées et les origines stellaires, par exemple, vous ont permis de vous approcher de cette vérité. Mais toutes les vérités relatives doivent être transcendées et annulées par la vérité absolue. Je ne peux que te renvoyer à ce que stipulait l'archange Annaëlle, archange de l'amour et de la relation, je te le rappelle, dont le rayonnement est le rose, les couleurs de l'amour, qui a permis en posant des jalons au travers d'idées exprimées, que cela soit au niveau de la spiritualité, de l'énergie, de la vibration, de la conscience, qui a posé les jalons de ce que vous vivez aujourd'hui et qui ne pouvait être vécu au moment où il l'a prononcé, mais simplement appréhendé par les concepts, par les idées et éventuellement par l'énergie. Et c'est tout. C'est aujourd'hui et seulement aujourd'hui que l'espace de résolution est activé, permettant ce qu'il se déroule actuellement. Mais vous n'avez pas, et chaque jour, cela deviendra de plus en plus évident pour nombre d'entre vous, à vous préoccuper de quelques événements survenant en vous comme autour de vous, sur ce monde comme dans l'univers, parce que, comme je l'ai stipulé, la joie prendra absolument tout. et chaque jour qui passe complétera cette joie de manière collective et individuelle, mettant fin à toute interrogation réellement et concrètement sur quelque devenir de ce monde, car qui veut devenir quoi que ce soit ou qui que ce soit dès l'instant où la joie est omniprésente et immuable. C'est impossible. C'est en ce sens que j'ai insisté de manière importante sur cette notion de joie, quelle qu'en soit la forme ou l'expression, car c'est à travers la joie que même vous déclenchez vous-même en allant rire, en plaisantant, qui vous rapproche de la vérité, bien plus que tout concept, bien plus que toute vibration, comme ce fut le cas depuis des temps immémoriaux. Ce marqueur de joie a été déposé, bien sûr, comme vous le savez, et d'ailleurs, c'est connu dans les médecines traditionnelles au niveau du cœur. Ce n'est pas pour rien. alors que tout ce qui est en dessous ou au-dessus correspond à des spécificités appliquées à ce monde, mais comme vous le vivez aujourd'hui de façon de plus en plus nombreuse, qui a déjà perçu la vibration du cœur ascensionnel avant les noces célestes ? Absolument personne. Il était possible de vivre le chakra du cœur qui n'a rien à voir avec la couronne ascensionnelle, qui n'a rien à voir avec la couronne radiante du cœur. Ainsi, les structures révélées et vécues du corps d'éternité ont permis d'installer bien plus que votre simple corps d'éternité, mais le retour qui a été nommé de la matrice christique, mettant fin au monde binaire, illustré par l'informatique, le remplaçant par le modèle ternaire original de la création et surtout permettant en revenant à la source, en ayant résolu ici même l'anomalie primaire, de retrouver l'origine de la source et de conscientiser au-delà de toute conscience comme supraconscience. Mais quand vous l'aurez conscientisé de manière collectivement, le rêve sera terminé parce qu'il n'a jamais commencé. Et la joie, vous ne pourrez être comme Mahananda Moly vous l'a dit en tant qu'étoile, que saturée de joie, saturée de béatitude. Je vous invite à relire les mots qu'elle a prononcés de son vivant. Comme elle le disait, comme Bidi, et ce sont réellement les deux seuls êtres sur cette terre qui ont pu le dire et l'affirmer parce que les temps allaient venir même s'ils ne le savaient pas. à partir de là, le plus important et je le redis est la vie. Je conçois tout à fait que vous ayez besoin de vous appuyer sur des structures, sur des raisonnements, sur des logiques. Mais le plus important aujourd'hui est de vivre ce qu'il se présente que cela soit ici ou ailleurs avant toute chose. Si la vie ne vous donne rien à vivre, ne cherchez rien. Si la vie vous amène à vivre telle chose, laissez telle chose se produire. C'est ainsi que vous devenez, au-delà de tout rêve d'individualité et au-delà de tout personnage et de toute personne, la réalité et la substance même de l'amour, au-delà de votre forme comme au-delà de tout monde. Vous n'avez rien d'autre à entreprendre que d'acquiescer à cela et de le vérifier par vous-même car tant que vous ne l'avez pas vérifié, vous ne pouvez l'accepter. Ainsi est la conscience, ainsi est le « je » qui ne mettra jamais fin au « je » J-E-U de lui-même si ce n'est par le « je » J-E éternel. De la même façon que voilà de nombreuses années, le commandeur et certains anciens vous ont accompagné sur le débusquage du mental, de voir le mental en action. De la même façon aujourd'hui, je ne peux que vous inviter à dépasser toute conscience de quelque nature qu'elle soit. Vous ne pouvez le réaliser si ce n'est par la fainéantise par la tranquillité, par l'accueil qui débouche immanquablement sur le rire. Ce rire peut être intérieur comme extérieur, il est le témoin de la joie qui ne dépend de rien, il est le témoin de la vérité absolue qu'aucune conscience ne peut assimiler, qu'aucune individualité apparente ne peut démontrer si ce n'est par le vécu. Car à ce niveau-là, il n'y a plus d'équation, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Vous êtes antérieur à tout concept comme à toute conscience. Cela avait été évoqué par le commandeur dans tous les modèles traditionnels, ceci était présent de façon voilée ou masquée mais néanmoins présent, mais inabordable parce que impossible à vivre. Aujourd'hui, les choses sont profondément différentes telles qu'elles n'ont jamais existé sur Terre ni ailleurs. la possibilité d'absorber en chacun la totalité des mondes, la totalité des consciences, la totalité des univers et des multivers. N'y voyez pas un risque d'indigestion, n'y voyez pas une masse à absorber, mais bien plus ce qui supporte l'information, c'est-à-dire ce que nous vous disons, l'amour que vous êtes au-delà de la forme comme au-delà de la conscience. Et même ce mot est de trop, je l'ai expliqué hier, parce que chacun conçoit et éprouve l'amour en fonction de ce qu'il connaît ou en fonction de ses rêves, mais en aucun cas à travers l'absolu. Le véritable amour, au-delà de tout conditionnement, ne peut être assimilé et transmis que depuis l'absolu. La résolution du rêve de la création passe effectivement par le cœur du cœur. Nous avons donné les uns et les autres de très nombreuses appellations au fur et à mesure des années afin que chacun puisse s'y adosser, s'y appuyer, se référer à quelques éléments connus quel que soit le courant traditionnel. Aujourd'hui, seulement aujourd'hui, vous n'avez besoin d'aucun repère, d'aucune histoire. Vous n'avez besoin d'aucune conscience. Cela ne veut pas dire être inconscient, cela ne veut pas dire subconscient, cela ne veut même pas dire inconscience. et c'est pour ça que cela a été nommé le jeu éternel antérieur à toute conscience, car il y a réellement un sentiment d'identité à travers le jeu mais cette identité est universelle. Elle n'est pas le propre d'une entité mais est le propre de toutes les consciences comme de toutes les entités. certes, il existe des images qui correspondent à ce genre de définition mais appliquées à votre dimension. Les choses ne sont pas aussi simples et pourtant tellement simples au-delà de cette dimension. et pourtant et pourtant cela n'avait jamais été acté. Ce qui a été acté est ce que vous vivez en ce moment non pas au sein de la personne non pas au sein des équilibres élémentaires des Ayotakodesh ou cavaliers mais par le jeu de votre conscience elle-même. A quelques niveaux qui se situe votre conscience dans ces différents fragments dès l'instant où l'anomalie primaire ne permet plus l'aveuglement de la conscience il ne peut y avoir qu'éclairage sur ce qu'est la conscience. Et c'est à vous-même de le voir depuis l'emplacement qui n'est plus l'observateur ni le témoin mais simplement celui qui est nommé Abba qui n'est pas un personnage ni une personne ni même une création. accepter cela c'est se retrouver en totalité sans effort sans histoire et sans conscience et surtout sans personne vous n'avez besoin de personne puisque comme je l'ai dit je le répète de façon intérative chacun est à bas bien au-delà de tous les scénarios de la conscience bien au-delà de toute histoire je ne peux même pas employer le mot de principe car un principe peut être décrit la description indirecte nous n'avons trouvé qu'un seul mot la joie et il n'y en a pas d'autre de façon purement physiologique vous le savez certainement la joie dilate la joie empêche les stagnations et les cristallisations la joie n'est pas simplement l'opposé de la tristesse mais elle met fin à toutes les autres émotions regardez au sein de la société occidentale comme orientale dès l'instant où la vie s'organise en société en nation en état comme disait frère K il y a violence car il y a exclusion vous vous excluez dès que vous faites une différence de religion de sexe d'appartenance de pays ou de quoi que ce soit mettre fin à cette division réelle car quand vous êtes de tel pays vous n'êtes pas d'un autre pays quand vous êtes de telle langue vous ne parlez pas telle autre langue c'est sortir de tous ces conditionnements c'est sortir de toute appartenance à qui que ce soit ou à quoi que ce soit non pas pour être seul non pas pour s'exclure mais bien pour inclure la totalité du créé ne l'envisigez pas avec votre tête car pour votre tête c'est impossible mais pour le cœur c'est extrêmement facile dorénavant et pour ce point précis nommé cœur du cœur situé aussi comme je l'ai dit dans le cœur organe et n'étant pas seulement le point central du chakra du cœur cette vérité a été cachée dans votre cœur pas seulement dans le cœur organe de ce monde mais dans tout cœur de quelque dimension qu'il soit c'est aujourd'hui ce que vous retrouvez dit autrement au niveau physiologique la goutte rouge s'est fondue dans la goutte blanche la goutte blanche s'est fondue dans l'esprit l'esprit s'est fondue dans les personnels l'anomalie primaire a été démasquée et vécue chaque jour qui se déroule dorénavant à la surface de cette terre voit toujours d'innombrables frères et sœurs dont il était improbable qu'un jour ils se libèrent de ce plan de la terre ou de leurs défauts ou de leurs maladies se trouvent instantanément libérés là est le miracle de l'amour qui n'a besoin de personne pour se réaliser car il se réalise spontanément en un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs qui étaient au plus mal et qui n'ont rien demandé à personne et qui pourtant vivent la liberté parce que justement ils avaient abandonné toute ambition à ce monde toute ambition à la vie toute ambition envers leur personne était paradoxalement les plus près en se vidant de toute société de toute relation en tombant même dans certains travers sont dorénavant les premiers à recevoir cette grâce qu'ils attendaient depuis fort longtemps bien plus que ceux qui jouent avec la conscience en quelque secteur ou domaine que ce soit je voudrais dire simplement pour clôturer cette interrogation sur le trou noir que cela bien évidemment est éclairant pour la conscience de trouver certains auteurs qui vous expliquent certaines choses mais que aucune explication ne pourra vous faire vivre la vérité et je le réitère à cet instant de façon solennelle il n'y a pas d'autre alternative que de le vivre la compréhension ne peut pas vous le faire vivre de même que la vibration parce que la vibration concerne la conscience vous le savez la vibration est conscience la conscience est vibration l'absolu n'a que faire de la vibration comme de la conscience bien qu'il y contienne toutes cela veut dire aussi non plus seulement la fin de la quête ou de la recherche la fin aussi de la réfutation comme le disait Bidi qui ne sert plus à rien mais est venu le temps de l'acceptation non pas de l'inacceptable qui se déroule en votre vie mais de l'acceptation totale telle que nous l'avons nommé de l'inconnu parce que l'inconnu bien évidemment devient de plus en plus connu et surtout de plus en plus vécu en cette phase et comme cela a été dit aussi vous pouvez constater l'émergence de tout ce qui faisait obstruction à la totalité de l'absolu le tournoir au niveau du coeur vous le savez est présent aussi dans chaque cellule dans chaque atome dans chaque chakra dans chaque nouveau corps et même au sein du corps d'éternité c'est en cela que depuis quelques mois je vous dis et redis aussi que tout est accompli et tout étant accompli il reste comme toujours mais de façon de moins en moins distante à ce que l'ensemble des lignes de conscience ainsi que l'ensemble des lignes temporelles et dimensionnelles se réunissent sur la terre il ne s'agit plus de noces ni célestes ni terrestres ni même d'un banquet mais je dirais d'une apothéose l'apocalypse n'est rien d'autre que l'apothéose de la révélation l'apothéose de la vérité l'apothéose de l'amour quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez cela pour l'instant même si cela est dans la souffrance inspirez-vous de ce que vivent les frères et sœurs car ils sont extrêmement contagieux pas par leurs mots ni par leurs techniques même s'ils en ont mais surtout par leur présence et leur joie vous ne pouvez qu'être contaminé dès l'instant où vous ne mettez pas votre personne votre conscience au devant c'est aussi en ce sens que la dynamique de la notion d'accueil est fondamental et essentiel car tant que vous n'avez pas accueilli tout ce qui se passe sur l'écran de votre vie comme sur l'écran de votre conscience dans un premier temps même s'il vous faut comme je l'ai dit toujours vous occuper de votre corps et de vos affaires mais au préalable accueillé accueillé sans aucune faille sans aucune condition ce que la vie vous donne exactement à vivre même si cela vous semble en tant que personne ou en tant que conscience totalement détestable et inutile il n'y a rien d'inutile du point de vue de l'absolu alors dépêchez-vous d'accueillir sans condition et sans concession non plus tout ce qu'il se produit car ce qu'il se produit pour chacun est très exactement ce qu'il doit se produire en quelque circonstance que ce soit pour vous permettre de vous retrouver en ce jeu éternel chaque occasion de votre vie éphémère chaque rencontre éphémère ou éternelle sur les plans subtils vous amène à cela quel que soit ce que vous ayez à vivre sur quelque plan que ce soit ayez toujours cette notion d'acceptation et d'accueil car c'est ainsi que vous êtes absolu non pas en discriminant le bien et le mal non pas en discriminant ce qui peut apparaître à votre conscience comme vrai ou faux ou ne pas être juste accueillez tout sans aucune exception parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour être ce que vous êtes au-delà de tout être et cela va vous apparaître même si cela n'est pas clair encore pour l'instant de manière de plus en plus maintenant foudroyante parce que les lignes de temps se rejoignent vous le savez de plus en plus au temps zéro et plus il y a de consciences qui se sont rendus dans tous les sens du terme au temps zéro plus le moment des autres temps zéro des autres lignes temporelles et de conscience convergent de plus en plus rapidement vers ces nœuds si je peux dire de passage qu'est la terre il n'est plus tant des discours il n'est plus tant des justifications il est juste temps d'être vrai et d'accueillir être vrai ne veut pas dire reconnaître qui vous êtes être vrai c'est simplement être transparent et accepter c'est la voie de l'enfance magnifiée surtout en ce moment la voie de l'humilité et surtout la voie de la légèreté quel que soit l'état de votre corps même si celui-ci vous fait souffrir quel que soit l'état de votre conscience ou de vos problèmes personnels ou qu'ils soient situés si vous retenez que vous arrivez à ce moment-là à être en joie quitte à vous chatouiller quitte à regarder un spectacle alors vous transcenderez cela sans aucune volonté sans aucune intention parce que le propre de la joie est de mettre fin à tout subterfuge aujourd'hui quand vous aurez vécu cela quelquefois vous ne pourrez plus jamais en douter vous ne pourrez plus jamais errer que cela soit en conscience ou en tant que personne et je le redis quelle que soit votre vie et quel que soit l'état de la conscience vous deviendrez alors la vie réellement incarnée ici-bas à travers ce corps et à travers le corps d'éternité alors je l'ai dit voilà quelques mois vous serez la voie la vérité et la vie vous serez l'alpha et l'oméga mais vous serez bien plus que cela et en même temps bien moins que cela et c'est cela qui vous comble et c'est la seule vérité et c'est ce que vous avez Bien-aimé, poursuivre. Alors, je vais témoigner. Depuis, en fait, c'est pas que je veux parler de mon histoire personnelle, mais je me dis que ce témoignage peut servir peut-être à d'autres qui écoutent. Depuis une semaine, quelque chose de différent se passe dans le cœur, et c'est encore plus fort en présence d'Abbac qui parle. C'est comme si le cœur commençait à diffuser dans tout le corps, et le corps entier devient un trou noir, il disparaît totalement. Et c'est une puissance d'amour sans nom. Mais, par contre, il n'y a pas la joie. Je peux parler d'amour, mais je ne peux pas dire que la joie est là, même s'il y a de la légalité. Bien-aimé, la joie ne peut revenir que quand tu es au travers de la personne. Mais quand la joie a été vécue, effectivement, le processus de diffusion du trou noir depuis le cœur, du cœur, est bien réel. D'ailleurs, rappelez-vous, nous vous avons parlé d'entités, d'archanges qui sont venus vous voir, que vous avez perçues dans votre canal marial ou à votre côté gauche. Vous avez rentré en contact avec les peuples de la nature, avec d'autres entités de lumière ou autres, peu importe. Cela vous apparaissait comme extérieur, venant de l'extérieur de vous. Et pourtant, nous vous avions toujours dit que c'était à l'intérieur de vous. Il a fallu attendre que le canal marial se fusionne avec les étoiles et les portes unités et le chakra du cœur, pour comprendre que tout était à l'intérieur de vous. Mais au-delà de ce tout, il y a aussi le rien, le trou noir du cœur, le tort. Et ce qui se passe maintenant, effectivement, est cet espace de disparition du corps qui peut se faire de façon directe ou en passant par votre propre corps d'éternité, en sentant quelque chose qui double votre peau, plus ou moins large, et qui vibre à une fréquence qui n'a plus rien à voir avec la respiration cellulaire. Mais à ce moment-là, que va-t-il se passer ? Il restera ce que tu pourrais appeler le néant, où il n'y a même plus d'espace pour la joie. Mais cela concerne ton silence intérieur et cela concerne les moments de dissolution, de toi-même en toi-même. Dans ces moments-là, bien sûr, même la joie ne peut plus être manifestée, exprimée ou ressentie, puisqu'il n'y a plus rien. Mais la joie est le lion qui vous permet justement de passer du cœur du cœur au point zéro du cœur, qui est exactement la même chose, mais avec un autre point de vue. Et dès ce moment-là, la vibration, pourtant parfois très intense, qui peut prendre l'ensemble de votre corps, c'est le corps d'éternité qui vous recouvre, permet justement le passage à l'absence totale. C'est la conjugaison, justement, comme je l'ai dit, de l'être et du non-être, le croisement de l'éphémère et de l'éternel, la rencontre avec la joie qui découle de cette rencontre entre l'éphémère et l'éternel, qui permet de passer à la disparition totale. Et bien évidemment, à ce moment-là, peux-tu encore parler de joie ? Il n'y a que le grand vide, le grand silence et plus rien. Mais dès que tu en reviens, parce que ton corps est encore là, alors à ce moment-là, oui, la joie est là, la paix et la légèreté, la fluidité et l'accueil a été réalisé, même s'il reste encore des points saillants, que cela soit au sein du corps ou au sein de ta vie, la vie est bien plus importante que ta vie, et l'acceptant parce que l'ayant vécu, alors à ce moment-là, tout ce qui faisait obstacle va se trouver dissous de lui-même. Tu marcheras librement à la surface de ce monde, dès l'instant où tu n'interroges plus ce monde, il pourvoira à tout ce qui est nécessaire, réellement et concrètement, que cela soit au niveau des besoins du corps, que cela soit au niveau des besoins matériels, parce qu'il n'y aura plus aucun besoin, et donc il n'y a pas besoin, si je peux dire, que dans cette absence de besoin, demeure la souffrance le moindre besoin. Tout est donné en abondance, tout ce qui est nésitaire à ce que tu es, comme à ce que tu n'es pas, mais ne dépendra plus jamais d'une quelconque acquisition personnelle ou désir personnelle. Là est la véritable liberté qui n'est plus seulement intérieure, mais manifestée au travers de ce corps et à travers de ce monde. C'est en cela, comme tu le dis si bien, que depuis quelques jours, disons quelques semaines, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà vécu, mais surtout depuis quelques jours, que ce processus apparaît et va apparaître de manière de plus en plus extensive, permettant réellement et concrètement d'observer autour de vous des miracles, des changements abrupts, des transformations immédiates. Les premiers seront les derniers, les derniers sont les premiers. L'explication est parfaitement logique, encore faut-il le vivre. Et vous allez constater de plus en plus cela, vous avez déjà d'innombrables frères et sœurs qui, en m'écoutant, disparaissent. Ils disparaissent vraiment. Mais jusqu'à présent, les retours n'étaient pas nécessairement accompagnés de la joie, puisque vous retrouviez votre personnage, vos vibrations, vos espoirs, vos doutes, vos projections. Cela est terminé. Dès l'instant que vous disparaissez, vous constaterez au retour que vous êtes plus léger, que vous êtes en joie, sans raison et sans objet. La légèreté sera assumée pleinement. C'est la légèreté du fonctionnement du corps, la légèreté du fonctionnement de la conscience, la légèreté de la vie, quelle qu'en soit la gravité, dans les événements collectifs. Cela, nous vous l'avons dit depuis fort longtemps, que plus le chaos grandirait, plus vous serez en joie. Vous en avez l'illustration chaque jour autour de vous, si ce n'est en vous. Et cela est totalement inéluctable, comme je l'ai dit et je le redis. Et tout se fait naturellement. Alors si possible, soyez naturel, soyez spontané, soyez vrai. Même si vous ne connaissez pas, cela se fera connaître à vous. Ainsi est la grâce de la lumière. Ainsi est la grâce de qui vous êtes, au-delà de toute forme et de toute conscience, c'est-à-dire simplement Abba. Mais une fois Abba passé, comme tu le dis, il reste encore ce grand vide, où Abba est inclus ainsi que toute la création, mais qui n'a plus besoin d'être manifesté, extériorisé ou perçu, parce que tu es à la source de la joie et qu'il n'est pas question à ce moment-là de manquer de quoi que ce soit, ou de ressentir le moindre intérêt pour quoi que ce soit. Ainsi est la vérité absolue, celle que vous vivez dorénavant et que vous vivrez de plus en plus souvent et de façon de plus en plus nombreuse. Cela, nombre d'entre vous l'ont déjà vérifié dans les mécanismes d'absorption des essences où cela se produit spontanément au décours d'une rencontre dans la rue, dans le métro ou n'importe où. Et vous avez été très nombreux à observer les effets de cette joie sur la facilité et la fluidité de ce que vous aviez à vivre au sein de votre quotidien. Mais aujourd'hui cela va être le cas pas seulement dans le quotidien, mais aussi dans le vécu direct, ici à travers ce corps de l'absolu, dont au retour, vous constaterez cet allègement et cette joie, même s'il n'y a aucun souvenir et que vous appelez ça endormissement. Donc effectivement, oui, depuis quelques jours, quelques semaines, beaucoup de changements se produisent, aboutissant à cette ultime révélation, cet apocalypse que je nomme apothéose, parce que c'est exactement cela qu'il s'agit. Les mots employés même par les archanges au moment des noces célestes ou ensuite, traduisent effectivement ce que vous lisez maintenant, non plus simplement au niveau vibratoire, au niveau de l'activation des corps, mais bien au-delà de la conscience, même la plus vivante, même la plus vibrante. Il n'y a pas de plus grande satisfaction, il n'y a pas de plus grande évidence, vous ne pouvez pas être comblés de manière plus importante que par ce processus-là. tout le reste vous apparaîtra très bientôt, comme un rêve agréable, ou comme un rêve désagréable, mais un rêve. Et d'ailleurs cela vous a été dit, le réel est illusoire et le rêve était le réel. Mais au-delà du réel, il y a l'origine du réel, qui n'est pas un pont, mais qui contient tout le réel comme tous les rêves, ce que vous êtes en vérité, au-delà de toute personne comme de toute conscience, comme de toute relation. De là découle, au travers de ce corps, ce que j'avais nommé au départ la paix, et de plus en plus la joie, l'évidence. C'est une extase qui vous permet de maintenir, pas toujours, une forme d'activité, une forme de présence. Et vivant cette joie, que vous en perceviez les énergies ou pas n'a aucune importance. Vous constatez bien les effets en vous et sur vous, comme tourne-vous. Et là aussi, à ce niveau-là, plus vous lâchez, plus vous recevez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous vous limitez, plus vous serez limité. Plus vous acceptez l'illimité, moins vous serez limité. En jouant ce jeu, en l'éprouvant par vous-même, ce qui n'est peut-être pas encore évident pour vous aujourd'hui, le deviendra très rapidement. Alors oui, bien sûr, les témoignages non plus de la résurrection, mais de ce qui se déroule, autour de vous, en vous, est majeur et capital. Parce que cela vous prouvera que ce n'est pas quelque chose d'isolé, qui pourrait être appelé de l'ordre du miracle, mais que cela concerne l'ensemble de l'humanité, qu'ils le vivent encore ou pas, mais vous verrez que le nombre de ces expériences et de ces états vécus au travers de la personne sont de plus en plus présents. C'est une forme là aussi d'encouragement à l'évidence, d'autant plus que ces êtres qui vivent cela vous transmettent cela sans difficulté. Il vous a toujours été dit que c'était à vous de faire le dernier pas, que nous ne pouvions le faire à votre place, mais il est évident qu'avoir en face de vous cet absolu, au travers d'une personne, ne peut que vous libérer de vos derniers conditionnements, de vos derniers comportements, de vos dernières attitudes spirituelles ou de vos dernières croyances de conscience. Et là aussi, vous pourrez le dire comme je le dis, tout est accompli. Il restera simplement à accompagner la vie jusqu'au moment où celle-ci retournera à au-delà de la source. Vous n'avez rien d'autre à faire que de magnifier chaque souffle et chaque respiration, de bénir chaque situation même la plus détestable. Je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui, car c'est au travers de ce qu'il vous semble détestable et même pénible ou même douloureux que se trouve en ce moment la solution pour vous. C'est-à-dire accepter de traverser, accepter de laisser être la lumière que vous êtes plutôt que de réagir, plutôt que de vouloir comprendre, voir par la même en vivant cela que vous n'êtes rien de ce que vous avez cru. Vous perdrez ainsi toute identification à votre histoire, à votre corps, à votre forme, tout en étant pleinement présent, en cet ici et maintenant. N'interprétez pas de travaux, il ne s'agit pas de refuser, il ne s'agit pas d'ignorer, mais bien d'exercer cette transparence totale. Ce don de soi qui n'est d'autre que l'accueil inconditionnel. de ce qui se produit, même l'insupportable, car vous n'êtes rien de ce que vous vivez. Mais ce que vous vivez vous permet de le découvrir et de le vivre avec de plus en plus de facilité. Vous éprouverez de moins en moins de réticence à la spontanéité, de moins en moins de réticence à laisser la vie en vous. La confiance réapparaîtra. Je ne parle pas de foi, je parle de confiance. Cette confiance même en ce que vous êtes au travers de cette personne, qui remplacera toute confiance personnelle, tout désir personnel, ou toute volonté personnelle. parce que cette confiance est bien plus forte que le désir et la volonté, bien plus forte que tout pouvoir, car cette confiance n'est rien d'autre que de retrouver l'amour. Celui qui n'a jamais été conditionné par quelque histoire que ce soit et qui est antérieur à la création. Bien-aimé, poursuivons. Alors, juste un petit commentaire. Ces dernières années, quand on parlait de vivre l'absolu, on disparaissait dans un grand trou noir et le corps disparaissait dans un grand trou noir. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est inversé, c'est l'absolu qui est vécu dans le corps. Exactement. Et les différences sont très profondes. Parce que combien d'entre vous, par longue de vie ou postérieurement, ont vécu réellement le fait d'être libérés ? Et pourtant, vous avez tous constaté qu'il demeurait des problèmes personnels, qu'il demeurait des problèmes à résoudre. Même si la liberté intérieure était vécue par l'absolu, par la libération, en définitive la personne elle-même n'était pas libre. Les choses sont profondément différentes aujourd'hui. Elles n'ont jamais existé sur cette terre. Regardez autour de vous. Regardez dans l'histoire. Que cela soit parmi les prophètes les plus anciens, que cela soit Mani, que cela soit Aoramas Nao, que cela soit Eucris Bouddha, où que vous tourniez vos regards. Cela n'avait jamais pu être évoqué, ni enseigné, ni traduit de quelque manière que ce soit. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que vous êtes amené à vivre. Il est très simple de se rendre compte que tous les scénarios des maîtres, quels qu'ils soient, se sont toujours inscrits au sein d'organisations, au sein de religions qui ont été récupérées par l'homme, au sein de mouvements. Il n'est plus tant de cela. Il est temps d'être libre de tout conditionnement. Ce qui ne veut pas dire s'isoler, mais bien au contraire, célébrer. Et vous célébrez dès que vous êtes ensemble, quel que soit le prétexte. Que cela soit un repas. Que cela soit une retraite, comme ici. Que cela soit dans la rue, en rencontrant n'importe qui. Tout est prétexte et opportunité. Et il faut, je dirais, en profiter au maximum. Parce que c'est ainsi que vous vous donnez encore plus. C'est ainsi que vous vous stabilisez au sein de l'immuable, de façon définitive. Que la confiance, au-delà de l'être, devient totale. Et que tout est accompli. Il vous faut donc oser, oser lâcher tout. Ne rien abandonner, si ce n'est vous abandonner. Et toujours accueillir, parce qu'il n'y a pas de meilleure posture, en le sens de l'énergie, en le sens de la conscience, comme de la supraconscience, que cette notion d'accueil. Comme je l'ai dit, voilà quelques années, Annaëlle parlait d'abandon à la lumière. Aujourd'hui, c'est bien plus que cela. La lumière est vous. La lumière est ce que vous êtes. Et la lumière ne peut que accueillir. Elle ne peut rien discriminer et rien rejeter. C'est ce que vous êtes. Quelles que soient encore vos habitudes et vos comportements d'aujourd'hui, ils ne peuvent que s'effacer devant la majesté de qui vous êtes, au-delà de tout être. Parce que vous êtes antérieur à la création. Vous êtes à la source de l'amour, mais vous êtes l'amour. Alors, bien sûr, cela va à l'encontre, dans un premier temps, de ce que vous annoncent toutes les religions, à travers des notions de péché, de châtiment, d'amélioration. Mais comment est-ce que ce qui est parfait a besoin d'une quelconque amélioration, d'une quelconque évolution ? Non. Cela a juste besoin d'être redécouvert et vécu. Tout le reste disparaît de lui-même. Et au retour, il ne reste que la joie. Retenez aussi que, quels que soient vos problèmes au sein de la personne, concernant le corps ou tout aspect de votre vie, que là aussi, comme je l'ai dit ce matin, il vous convient, avant toute chose, de vous en remettre à vous-même, c'est-à-dire à Abba, avant d'envisager de réagir, de comprendre ou d'expliquer, ou de vouloir solutionner. Parce que la seule solution étant Abba, non pas celui qui parle, mais celui que vous êtes, et non pas extérieurement à vous. Vous retrouvez, dans l'être comme dans le non-être, est l'espace de solution. Il est le même en chacun. Il ne dépend d'aucune circonstance, ni d'aucune entrave. Rien ne peut lui barrer la route, si ce n'est vous-même, en ce que vous croyez être encore. C'est pour cela que j'insiste aussi sur cette notion que tout est en vous. Parce que vous êtes tout. contenu dans ce sac, comme le disait Bidi, ce sac de viande, que vous le nommiez temple, que vous le nommiez réceptacle, que vous le nommiez vase, peu importe. Ce ne sont que des qualificatifs, qui vont envoie à du connu. Au sein de votre connu, dorénavant nous employons les mots les plus simples, ceux qui vous sont les plus accessibles, bien loin de tout concept, de toute représentation même, comme de toute interprétation. Placez-vous en accueil, vous n'avez pas besoin d'être en posture du lotus, c'est une attitude de la conscience, de l'esprit et du mental. Et mettez par toujours devant vous l'accueil. Et plus vous accueillerez, plus cela sera solutionné. Cela ne dépend pas de vous, cela ne dépend pas de l'autre. Cela dépend uniquement de votre attitude d'accueil. Rien de plus, c'est rien de moins. Et la joie sera là. Et la joie est là dès que vous l'accueilliez réellement. Sans mettre au devant quelques avantages ou quelques questionnements. Ce qui ne vous empêche pas dans un second temps, effectivement, d'avoir à résoudre réellement et concrètement quelques problèmes. Mais le plus souvent, vous constaterez que ce qui faisait problème n'existe tout simplement plus. Vous êtes nombreux à l'avoir vécu. Que cela concerne les situations de votre vie ou que cela concerne aussi les corps. Et comme tu le dis, tu ne peux que constater ce changement, toi depuis quelques jours. Mais vous allez tous le constater. C'est comme ça que les ultimes lignes temporelles et de conscience, ainsi que les autres dimensions, se joignent à la Terre, effectivement et concrètement. ... 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